Ces derniers temps, des rumeurs ne cessent de circuler sur la toile concernant la date de la proclamation des résultats des examens nationaux. Pour terre à toute spéculation, le porte-parole du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation précise Les opérations, les grandes opérations d'Ambergues sont terminées, la saisie des notes est terminée, nous sommes à une phase de contrôle. Des notes qui ont été saisies à partir des fiches de centralisation et cela c'est pour éviter des erreurs, pour éviter des glissements et cela en faveur des candidats parce qu'aucun candidat ne doit être brimé, aucun fénéant ne doit être admis sans avoir la moyenne requise. Nous sommes à ce niveau. Pour l'heure, aucune date n'est d'abord annoncée. Ansa Diawara affirme qu'ils sont dans le délai prévu par le ministère. Et après ça, le jury va délibérer et dans les jours qui suivent, je crois que ça va être très rapide. Et après délibération, le ministre va communiquer au gouvernement et en retour, pour la date des résultats, cette communication sera officielle de par monsieur le ministre. Et encore une fois, nous n'avons pas à courir des règnes montres, nous ne sommes pas en retard, on n'a pas fixé de date que les gens arrêtent de dire que nous sommes en retard. Nous avions dit que chaque année, nous faisons des innovations et ce sont des innovations qui tendent à améliorer chaque année que Dieu fait ce système que tout le monde, chacun décrit parfois. Donc, on nous laisse travailler correctement, lentement, mais sûrement. Par le passé, les résultats des examens nationaux étaient rendus publics à deux semaines. Pour cette année, les deux semaines sont déjà passées et les candidats doivent encore attendre pour être fixés sur leur sort.